bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala sayyidina mohammed salallahu alayhi wa salam exercice numéro 3 sur le cours des équations d'une droite niveau 3e année collégien royaume du maroc l'année scolaire 2019-2020 OIJ est un repère orthogonal du plan soit delta la droite d'équation réduite y est égal à moins 5x plus 4 petit a est-ce que les points a b et c appartiennent-ils ou bien appartiennent à delta puis vous allez tracer la droite delta prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions maintenant on corrige notre exercice réponse voyons si a de coordonnées 1 moins 1 appartient à la droite delta ou non pour que ce point doit appartenir à delta il faut que les coordonnées de ce point vérifient l'équation réduite de la droite delta on a moins 5 fois l'abscisse du point a c'est 1 plus 4 et on va calculer ça si cette expression mathématique donne moins 1 alors le point a appartient à la droite delta si il nous donne une valeur différente de moins 1 alors le point a n'appartient pas à la droite delta moins 5 fois 1 c'est moins 5 et moins 5 plus 4 est égal à moins 1 donc comme vous voyez les coordonnées du point a vérifient l'équation réduite de la droite delta donc a appartient à delta tout simplement passons à notre question voyons si le point b de coordonnées 2 moins 6 appartient à la droite delta ou non on a moins 5 fois l'abscisse 2 plus 4 et je vais calculer cette expression mathématique qui nous donne moins 10 plus 4 qui est égale exactement à l'ordonnée moins 6 donc le point b appartient aussi à la droite delta maintenant voyons si le point c appartient à la droite delta donc je vais mettre les coordonnées de ce point le point c de coordonnées 6 et moins 3 appartient à la droite delta ou non on a donc moins 5 fois l'abscisse 6 plus 4 qui est égale à moins 30 moins 6 moins 5 fois 6 c'est moins 30 moins 30 plus 4 qui est égale à moins 26 or comme vous voyez ici moins 26 il est différent de l'ordonnée moins 3 donc qu'est-ce qu'on va dire oui on va dire que c c'est un point qui n'appartient pas à la droite delta maintenant traçons cette figure petit b figure je vais utiliser ici les axes de ma tablette pour tracer la droite delta on a besoin de deux points distincts je l'ai déjà ces deux points j'ai le point a qui appartient à la droite delta et j'ai le point b qui appartient à la droite delta donc je vais tracer le point a de coordonnée 2 non de coordonnée a et moins 1 l'abscisse a et l'ordonnée moins 1 c'est ce point là ça c'est mon point a et le point b de coordonnée 2 moins 6 l'abscisse 2 et l'ordonnée moins 6 elle est un peu plus bas maintenant je peux le tracer 2 moins 6 elle est ici vous voyez apparition automatique de l'abscisse 2 et de l'ordonnée moins 6 ça c'est mon point b maintenant je peux tracer ma droite a b bien sûr ma droite a b qui passe par les deux points a et b c'est exactement la droite delta que je cherche voilà maintenant si vous voulez bien je peux ajouter le point c et de coordonnée 6 et moins 3 6 et moins 3 je vais chercher l'ordonnée 6 je m'excuse l'abscisse 6 et l'ordonnée moins 3 donc il est ici et vous voyez que le point c il est en dehors de la droite delta c'est à dire le point c n'appartient pas à la droite delta et nous nous savons déjà ce résultat parce qu'on a déjà vérifié les coordonnées du point c sur l'équation réduite de la droite delta et on a dit que le point c n'appartient pas à la droite delta donc vous voyez les résultats trouvés géométriquement sont conformes aux résultats trouvés algébriquement c'est à dire ils sont conformes à la démonstration qu'on a fait cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur Blasif El-2 du collège Boursé-Toune-Marrakech au revoir